Quel rôle le sol a-t-il sur le vin final ? Les sols diffèrent par leur capacité d'hydratation, de restitution de chaleur et la minéralité qu'ils possèdent. En fonction de l'alimentation hydrique et de la chaleur, le raisin mûrira plus ou moins vite. Et nous le savons, plus le raisin est mûr, plus il contient de sucre qui sera transformé ou résiduel lors de l'élaboration du vin. Les tannins mûrissent également et un stress hydrique peut les rendre durs et simples. La minéralité s'exprime sous forme d'arômes et différemment suivant le sol. Prenons par comparaison différents exemples la pierre à fusil ou le côté iodé pour le sol calcaire, le côté pétrolé, le kérosène, l'huile de roche pour un sol granitique et schisteux. Par conséquent, il faut choisir le cépage adéquat au sol permettant d'élaborer un vin qui optimisera l'expression minérale. A savoir par exemple le sauvignon, cépage que l'on retrouve dans le Sancerroi, le riesling qu'on retrouve sur des sols granitiques et schisteux de l'Alsace et je pense également bien sûr au Chardonnay sur le calcaire chablisien. Hydratation, chaleur et minéralité. Et vous, vous saviez que...